Alors voici mon dernier ouvrage « Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? » C'est un livre... En fait, j'ai jamais compris pourquoi il y avait des inégalités entre les hommes et les femmes. Je trouvais ça complètement absurde, pas du tout logique. Et je me suis dit que si je repartais depuis les premiers hommes et que j'arrivais à trouver l'origine des inégalités, peut-être qu'en remontant dans le temps, les enfants, le futur, les futurs enfants, ceux qui grandissent et qui vont changer le monde, vont pouvoir changer quelque chose à toutes ces inégalités. J'ai pris Dorothée Werner, très bonne documentaliste, qui en fait a fait toutes les recherches, le gros du travail. Et elle me fournissait par période des paquets de textes qu'elle avait donc... C'était elle vraiment qui avait déjà... Elle me donnait du caviar finalement. Et moi, j'avais plus qu'à piocher pour remplir mes cases au fur et à mesure de la chronologie. On a dû y travailler à peu près un an. Voilà. Un an entre les recherches, le dessin. Voilà. C'est moi qui ai eu cette idée. C'était il y a deux ans, au moment de la manif contre l'avortement. Et j'allais au cinéma. J'ai traversé une manif à Montparnasse. Et en fait, j'ai été sidérée de la violence des gens qui manifestaient. Et de voir des filles de 18 ans qui étaient là et qui étaient contre l'avortement, ça me dépassait vraiment. Les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, mais si les femmes combattent ça, mais où est-ce qu'on va ? Et c'était dingue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête pour qu'elles réagissent comme ça et qu'elles pensent comme ça ? Voilà. Une femme ne peut pas être contre l'avortement. Ce n'est pas possible. Ça me paraissait totalement illogique. Et devant la violence, en fait, de cette manifestation, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne. Voilà. C'était mon point de départ. C'est compliqué parce qu'il y a les livres que moi j'ai lus quand j'étais jeune. Mais je trouve que les livres qui nous marquent sont souvent des livres qui vous touchent parce que c'est l'ambiance que vous vivez, vos histoires familiales, les histoires de l'école qui font qu'on aime ou pas un livre. Certains vont adorer des livres auxquels... Moi, j'avais adoré la métamorphose de Kafka. Je trouvais ça incroyable que cet enfant dans la famille, qui se... quoi cet enfant ? Oui, puisque c'est l'enfant des parents, qui se transforme en un insecte ou une bête, en tout cas, on ne sait pas ce que c'est, soit tout à coup totalement rejeté, ignoré, battu, délaissé par la famille et très content de s'en débarrasser à la fin. Je trouvais ça incroyable, extrêmement moderne et très fort de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais chez l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada